Par la mécanisation, l'automatisation et surtout la numérisation des outils de travail et des processus de production en général, la restructuration du capital s'opère par une mutation en profondeur de la réalité du travail. Nous entrons en ce sens dans l'ère de l'exclusion du travail salarié, dans un processus d'expulsion des conditions classiques d'exploitation. Nous sommes désormais moins prolétaire que précaire, et le precariat est à interroger comme catégorie de sous-prolétariat qui tend à se généraliser. À la différence du lumpenproletariat pensé par Marx, comme sous-pape à même de flexibiliser le dit « coût du travail » pour le patronat et réserve de force de travail, le precariat désignerait une nouvelle condition générale du capitalisme post-moderne. En effet, il s'agit moins de vendre sa force de travail pour se faire exploiter que de s'auto-exploiter. C'est ce qu'on commence à appeler l'ubérisation de la société, produit de la désintégration du statu quo de la réalité du travail salarié jusque-là. Désormais, l'aliénation est paroxysmique, la novlangue néolibérale nous prêche l'auto-entrepreneuriat à tout va, visant à fusionner tant de loisirs et tant de travail, et ainsi à fabriquer et généraliser l'individu entreprise. Le développement des réseaux sociaux de loisirs Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, et autres réseaux de communication de loisirs WhatsApp, Skype, Facebook, Messenger, ainsi que les réseaux de rencontres Tinder, Badoo, Mythic, et réseaux de gaming Steam ont les mêmes fonctions que les réseaux sociaux professionnels LinkedIn Meetup, l'auto-valorisation de soi par la marchandisation des qualités personnelles et la virtualisation des interactions humaines. Parce que l'individu s'objective et se réalise dans le monde par son activité productive, la logique totalitaire du capital a pu s'emparer de l'intégralité de nos vies dans ses parcelles les plus intimes. Désormais, l'auto-objectivation marchande de soi, par le développement de la capacité de l'individu à l'auto-valorisation capitaliste de ses centres d'intérêt, de ses désirs, de ses valeurs et autres qualités ou signes de personnalité, annihile toute singularité vivante, au profit d'un soi-marchandise anonyme et totalement soumis aux lois du capital. Toutes les sphères de la société, comme tous les aspects du social aujourd'hui, alimentent l'atomisation individuelle, renforcée de manière inédite par la numérisation quasi-systématique des interactions humaines, elles-mêmes régies par le synchro-saint principe d'auto-valorisation de soi. La société start-up, avec ou sans Macron qui incarne un tel processus, est désormais une réalité. Or, nous sommes moins notre propre patron que notre propre produit, notre propre marchandise. Car il ne s'agit plus de vendre strictement sa force de travail, mais la totalité de soi comme marchandise et ou service. Au point que la force de travail désigne désormais l'intégrité de l'individu, et en ce sens concerne notre intimité même. Plus aucun aspect de nos vies n'échappe au processus totalisant de l'auto-valorisation. Si Facebook est gratuit, c'est parce que nous en sommes le produit. D'innombrables sites de services professionnels se développent ainsi, où l'on est simultanément employeur et employé, où l'on doit auto-évaluer notre valeur horaire, selon des compétences que nous avons préalablement extrait par nous-mêmes de notre intimité personnelle, à partir de l'objectivation marchande de nos plaisirs et désirs. Entre autres exemples, le système d'hébergement Airbnb revient à laisser le travail pénétrer dans nos lieux de vie familiaux. Nous invitons des clients et non plus des amis. Nous nous mettons à leur service, préparons leur arrivée et leur départ, nous rendons disponibles à leurs attentes contre un prix, à savoir le prix de notre confort intime. Il n'y a donc plus de structure de service extérieur, notre vie même devient une potentialité de travail disponible. Il en va du même du système de covoiturage blabla-car. Outre le transport au sens strict, on vend et on achète du sourire, du blabla, du service, de l'anonymat, de la neutralisation affective au sens marchand. Les interactions sociales humaines sont aujourd'hui organisées autour de services disponibles, entre soi-valeur, individu-entreprise, balayant ainsi la singularité de la bienveillance ou de la complicité pour laisser la place à la froideur confortable du capital sympathie. Une nouvelle forme de grève intervient, la grève humaine, la grève humaine comme refus pur et simple du travail. A l'heure du désastre en marche, de l'éradication méthodique et systématique de tous nos droits sociaux, expression qui ne désigne finalement que le droit absolu à une vie décente dans le cadre du capitalisme, et de l'offensive idéologique historique qui l'appuie, il s'agit de ne pas tomber dans le piège d'entrer dans leur champ de justification. A l'heure de la haine du pauvre, de la chasse aux chômeurs et du harcèlement antiprécaire, à coups d'arrogance indécente et de mépris viscéral, il s'agit de revendiquer ce dont ils nous accusent. Lorsque des Wauquiez ou autres sinistres vocifères contre les chômeurs qui profitent de la vie, contre ceux qui vivent sans travailler, contre ceux qui pleurent pour 5 euros, il alimente un processus fascisant de chasse aux pauvres par les moins pauvres. Or, ils savent bien que le chômage fait partie du temps de travail. Par l'auto-injonction à la productivité dans la recherche de travail et l'angoisse permanente de la misère comme mise à mort sociale avec ses « fins de droit », la fin de droit n'exprimant là encore que la fin absolue du droit à une vie décente. Un chômeur, travailleur sans travail, cherche donc à travailler pour travailler, c'est-à-dire pour ne plus avoir à chercher à travailler, qui est pourtant une sphère d'activité essentielle au capitalisme. L'accumulation de profits n'est en effet possible que grâce à la recherche acharnée des travailleurs sans travail, les chômeurs, à devenir des travailleurs qui travaillent. C'est ce qui permet à la machine patronale d'instaurer un chantage au licenciement. Ceux qui travaillent sont susceptibles d'être exclus et relégués à chercher du travail au lieu de travailler, remplacés par ceux qui cherchent à travailler. De là le durcissement des conditions de travail et des modalités du contrat de travail, dernier ressort capable d'impacter le taux de profit. La donnée déterminante demeure donc le temps de travail. Le temps de travail est la loi du capital, c'est-à-dire sa source originaire, son essence, sans quoi il ne serait pas. Le temps de travail est capital. Marx nous a aidé à comprendre que le temps de travail est la mesure de l'acte productif, par la réduction de l'activité en unité de « temps de travail ». Autrement dit, la force de travail est cette marchandise qui régit toute l'activité productive sous la loi du capital, en tant qu'elle désigne le temps du travail, et conditionne toute notre quotidienneté. Toute considération que l'on se fait du temps est déterminée par le temps de travail. Autrement dit, le temps est toujours du temps de travail. Sans le temps compris comme temps de travail, nous ne mesurerions pas notre activité productive en fonction des besoins du capital, et de notre fatal besoin humain de nous régénérer, mais en fonction des saisons naturelles, du rythme de nos corps, et de son expression, en termes de plaisir notamment. Le plaisir ou désir vivant qui s'exprime à travers toute activité productive humaine, individuelle et collective, est l'antithèse même du temps de travail. Ainsi, il n'est pas de « temps » en dehors du temps de travail, et un plaisir déterminé par le temps de travail n'est pas un plaisir. Toute impression réelle de bien-être se procure et se crée, se partage et se transmet, comme transgression du temps de travail, comme déconnexion. D'ailleurs, l'internet, dès qu'il se développe, et est usité aujourd'hui, est la quintessence même de l'abstrait élevé au concret. L'internet est un « temps de travail » pur ou absolu. Il est de la production brute d'informations, de données exploitables, autant que de disponibilité au commerce et au divertissement, au commerce comme divertissement, et au divertissement comme commerce. D'où cet impératif, pour vivre à nouveau, de se « déconnecter » du temps de travail. Car le temps de travail est « temps de mort », temporalité est « morbide », désintégrant notre potentialité créatrice comme potentiel pratique commun. Le temps de travail est mis à mort de toute mise en œuvre, mise à bas de toute production sociale, aux fins de communautés, extinction constante de notre richesse sociale dans son devenir. Ainsi, lorsque Wauquiez accuse les chômeurs de profiter de la vie, tout en sachant que c'est faux, son injonction crapuleuse appelle une vérité. Si de manière fausse et naïve on appelle chômage le fait de ne pas travailler, alors il faut le prendre radicalement. Autrement dit, si chômer ce n'est pas travailler, chômer est du temps qu'il n'est pas du temps de travail. Chômer devient un hors-temps. C'est pourquoi le sinistre Wauquiez doit avoir raison, et c'est pourquoi nous devons revendiquer ce dont il nous accuse. Car Wauquiez oppose lui-même travail et vie. Et bien qu'il ne le veuille pas, il a raison. C'est pourquoi nous devons refuser d'entrer dans le jeu de la justification. Car c'est là le seul objectif d'une telle injonction. Quand lors d'un repas, d'une soirée dans la rue ou en famille, quelqu'un dit être chômeur, le voilà maintenant à la merci des regards de suspicion et de vilipende. Chômeur, mais tu profites de la vie ou tu cherches du travail ? Si l'offensive idéologique capitaliste tente de transformer les travailleurs en flics des chômeurs, avec succès puisqu'on a atteint le point où les travailleurs ont intériorisé le contrôle social contre eux-mêmes, il y a pourtant une brèche à ouvrir. Ultime transgression du temps de travail. Oui, je profite de la vie et je vous emmerde. Revendiquer ne pas chercher travail, c'est faire des conditions capitalistes de la survie l'enjeu et le butin de la guerre pour la vie. Voler, squatter, réquisitionner et partager. Le temps de travail est individualisant et infantilisant et le chômage en tant que temps de travail l'est également. Il s'agit donc de poser la question de la réappropriation de soi à travers l'acte collectif de transgresser et de briser le temps de travail. Dès lors, sous la réappropriation des outils de travail et des moyens de production, comme proposition révolutionnaire, se cache en fait la proposition plus radicale de la réappropriation de ce qui nous a servi puis son annihilation. Ici le travail lui-même. Lorsque les marxistes orthodoxes plaident pour le progrès, dans ses aspects scientifiques et technologiques, c'est dans l'idéal de ne plus avoir à travailler à terme. Or, l'activité productrice, humaine, réappropriée comme telle, c'est-à-dire en dehors du travail, fait de la mise en forme de la matière pour la satisfaction de nos besoins une richesse sociale en elle-même. Alors les critères de productivité et de rentabilité chers aux léninistes deviennent inopérants. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? C'est ce qu'il faut découvrir en créant en dehors du travail. Pour nous, individus producteurs, l'idéologie capitaliste de « fin de l'histoire » n'est que la fin de notre histoire. Cette fin de l'histoire, c'est notre mort. En finir avec cet horizon, c'est nous réconcilier avec notre devenir, nous réapproprier nos vies. Et dans la guerre en cours, ce moment signera la vraie fin de l'histoire, à savoir la leur, la fin de l'histoire au sens occidental, au sens scientiste selon la croyance au progrès. Transgresser le temps de travail, c'est donc se réapproprier nos moyens de production. Le concept entendu dans un sens qui étend son exception classique. En effet, si celui-ci n'a aujourd'hui de pertinence politique que s'il vise tant les outils du temps libre ou temps de loisir, également temps de travail, que les outils de communication comme moyen de production de la pensée est dominante. de la pensée est dominante.